Merci pour ces deux conférences qui vraiment éclairent à la fois du point de vue administratif, institutionnel, la façon dont la violence devient finalement possible. Et puis évidemment du point de vue anthropologique, très très neuf, cette mise en exercice de la violence où finalement, alors moi c'est un peu l'impression que j'avais, la peur l'emporte sur l'idéologie d'une certaine manière. C'est presque, parmi l'un des facteurs, au bout d'un moment je me demande si cette ivresse de la violence ne se nourrit pas d'elle-même, avec en effet la représentation de l'autre comme un animal, comme vous l'avez dit. Enfin voilà, c'est une... Et puis ça me rappelait aussi, alors si on l'a inscrit sur un temps long, vous l'avez évoqué, il y a les guerres de religion, mais il y a une guerre aussi que nous, nous n'avons pas vécu sur notre sol, mais qui a été radicale en Europe. C'est la guerre de 30 ans, pendant laquelle on a en effet des horreurs de ce type et une violence exacerbée considérable. La population de l'Europe centrale et orientale a été quand même divisée par deux en 30 ans, et il a fallu 150 ans pour qu'on retrouve le même niveau de population que 1618. Nous, on ne le connaît pas, on l'oublie souvent, mais je pense que du point de vue des comparaisons à faire, on retrouve finalement ce genre de processus. Et la guerre du Palatina... Voilà, et du Palatina, voilà, tout à fait. La guerre du Palatina mettra 40 ou 50 ans à se relever, puisque même déjà au fritier... Non, ça ne marche pas pour autant. Non, mais je reviens sur ce que disait intelligemment Laurent Bourquin ce matin, sur la nécessité de concevoir ce qui s'est passé sur une perspective large. Les exemples de massacres ne sont malheureusement pas spécifiques à ce qui s'est passé en Vendée. C'est un habitus de l'autorité à l'égard de tous les soulèvements paysans. C'est aussi un phénomène qu'on a eu dans toutes les guerres européennes. La guerre de 30 ans, mais la guerre de la Ligue d'Oxbourg, c'est... Louis XIV décide d'avoir une politique de la terre vierge dans le Palatina. Donc les villages sont brûlés, les vergers sont abattus. L'idée, c'est de détruire une région pour très, très, très longtemps. Et alors, notamment dans les tactiques de guerre, c'est particulièrement vrai, puisque là, on parle de la bataille du Mans, qui est quand même un siège. Dans toutes les villes qui ne se rendent pas, la loi de la guerre moderne, c'est quand une ville est prise, on a un droit de massacre. Et ça, c'est une constante malheureuse de toute l'époque moderne. La guerre de 30 ans est extrêmement célèbre pour un massacre, celui de la ville de Magdebourg, si la mémoire ne me fait pas défaut, qui a choqué toute l'Europe entière. Tout le monde a été passé au fil de l'épée. Alors, je vais me répéter Antoine. Antoine Grondin, qui est dans la salle, m'avait fait inviter pour que je parle des violences en guerre dans son lycée de Blanche de Cassie à Nantes. Et une petite anecdote, en fait, la prochaine étude que je commence à peine part de cette réflexion de la guerre de 30 ans. C'est un civil qui a tout perdu. Sa femme s'est fait violer sous ses yeux, ses enfants sont tués. Et il dit ceci, on est au 17e, la moelle me sort par les eaux. Et cette épaisseur de la douleur qu'un paysan dit est retranscrit par un notaire. Donc, vous voyez, ces espèces de couches vont m'intéresser aussi sur la Vendée. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on dit ? Qu'est-ce que les survivants disent de cette guerre de Vendée ? Comment ils s'expriment ? Quels sont leurs vocabulaires ? La moelle me sort par les eaux. C'est dire, évidemment, cette douleur qui est impossible à surmonter pour eux. Oui, bonjour, madame. Voilà, ce matin, j'ai entendu un discours dilatéral. J'en ai fait part ce matin à l'Assemblée. Et j'ai eu l'impression de revivre la même chose, mais en négatif. C'est-à-dire que ce matin, on ne parlait que des Vendéens. Cet après-midi, on ne parle que des généraux et des représentants républicains. Lorsque vous citez, par exemple, Hens et Franck Castel sur les cruautés des femmes et des enfants Vendéens, nous ne savons pas si c'est vrai ou si c'est faux. Par contre, vous utilisez cette phrase pour dire que ça justifie ensuite les massacres des Républicains. Et je crois que là encore, c'est une présentation unilatérale. Une deuxième question. Excusez-moi, je vais poser une question à M. Brassat. À propos de Garnier-de-Synthe, et tu as dit à un moment donné, enfin, vous avez dit, pardon, à un moment donné, que Garnier-de-Synthe va faire emprisonner ce qu'on appelle les enragés sartois. C'était Rigoberte Bazin et ses amis. Parce qu'il souhaitait rétablir une autorité moins à gauche, si j'ose dire. Et je crois plutôt que cette question-là, elle est liée à l'affaire avec Philippot, qui est en plein combat, où la Convention Montagnarde est en plein combat avec les antonistes, et où Philippot va finalement combattre la position du Comité de salut public sur la guerre de Vendée, s'il y a une possibilité d'avoir des explications. Alors, je pense que vous connaissez mieux le terrain local que moi. Une nuance, alors je suis absolument d'accord, mais là, je reviens sur cette grande idée de la plasticité des identités politiques nationales lorsqu'elles sont prises par les militants locaux. Mais en tout cas, je voulais simplement dire que Garnier de Sainte, par exemple, il destitue Potier, le sociétaire, il le destitue de la fonction de maire du Mans, il le destitue à la fin du mois de décembre, bien avant que n'éclate l'affaire, ce qu'on a appelé l'affaire du club du Mans, qui éclate, mes souvenirs ne me trahissent pas, en février. Donc, ça prouve bien que le représentant en mission a envie de remaîtriser la situation, puisque bien avant l'affaire qui va mener à l'incarcération des meneurs de la société d'Henri Gomère-Bazin, bien avant, il a fait destituer un certain nombre de clubistes qui se retrouvaient au poste clé du département et de la municipalité du Mans. Et ça, ça se passe à la fin du mois de décembre, alors que la grande affaire du club du Mans autour de Philippot, où effectivement, ceux qui étaient les plus terroristes de réputation, se retrouvent à soutenir. Philippot, qui dénonce les massacres en Vendée, qui dénonce Thuroux, évidemment. Mais les destitutions au poste clé ont lieu avant cette crise au sein de la société. – Alors moi, je vais répondre à votre première remarque. Que vous me mettiez une étiquette, je veux bien que vous... Après tout, dans l'historiographie, je suis qualifiée de catholique intégriste ou de wokiste, donc je pense que je dois être au milieu, ce qui est plutôt bon signe, finalement. Je vous explique exactement. Ma démarche, elle était la suivante. Je voulais, et c'était vraiment les mains dans le sang, je voulais étudier la Vendée au jour le jour, au ras des hommes. Voilà. Donc, évidemment, ce ne sont pas les Vendéens qui écrivent sur cette guerre, sur la guerre qu'ils mènent, puisque, évidemment, ils vont écrire après coup. Ce sont les rapports qui m'intéressaient, les rapports de Républicains. Donc ça, c'est la première chose. Alors, évidemment, comme je vous l'ai dit, c'est un filtre, et un filtre à chaque fois. Évidemment, c'est un avertissement. Ce n'est pas la guerre de Vendée. C'est une autre façon de rentrer dans la guerre de Vendée que j'ai choisie ici. Donc, forcément, vous voyez bien, il va y avoir un mélange à la fois de récits, de comptes rendus, de rapports, et puis, un très fort poids politique. Ne l'oublions pas. Quand N.C. Franck Estelle, par exemple, envoient ce rapport, les enfants de 12 ans, qui sont un non-filtre, mais évidemment que c'est un enjeu politique évident sur les colonnes, sur l'armée, sur l'administration, sur leur propre pouvoir. Donc, vous voyez, à chaque fois, il y a effectivement le récit, le récit qui a ce poids particulier, et puis des enjeux, des enjeux de mésentente, des enjeux de pouvoir, des enjeux de reconnaissance. Donc, voilà, à chaque fois, c'est vrai, quand on lit les colonnes infernales, il ne faut pas lire les colonnes infernales en vous disant, c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé à partir des récits, et pas des récits vendéens et républicains, mais républicains. Et à l'heure près, au jour près. Je voulais revenir sur la question des pouvoirs, sur la destitution. Quand vous êtes un représentant en mission, en l'occurrence, vous vous appelez Garnier de Sainte, comme votre nom l'indique, vous êtes Charenté, vous arrivez dans la Sarthe, le département est en crise, le danger vendéen est proche, vous n'y connaissez rien, au terrain local. Il vous faut donc des informations. En fait, un des grands problèmes de l'époque, c'est la bataille de l'information. Quelle information dispose-t-on pour prendre, lorsqu'on est un représentant en mission, pour prendre la bonne décision, au bon moment, c'est-à-dire souvent dans l'urgence ? Alors, effectivement, en période de crise, vous vous tournez souvent vers les sociétés politiques. Une fois la crise passée, vous avez un peu plus le temps d'avoir accès à d'autres informations et vous prenez d'autres mesures. Mais cette notion de l'information est absolument cruciale. De quelle information dispose-t-on à l'époque ? Lorsqu'on est député et qu'on est à la Convention, on a éventuellement les adresses, mais on voit de quel type d'informations il s'agit. On dirait plus aujourd'hui d'une forme de lobbying, puisque c'est une opinion qui essaie de faire pression sur le corps pour l'amener à prendre un certain type de décision. Vous arrivez localement sur des champs de conflictualité, quelle information vous disposez ? Voilà. Et ça explique aussi tous ces jeux d'épuration et qui, dans certains départements, sont de fausses épurations, sont des chaises musicales. C'est-à-dire que vous destituez quelqu'un là, mais vous le replacez ailleurs parce qu'il y a aussi cet autre enjeu, c'est de trouver un personnel disponible pour exercer des responsabilités politiques à un moment donné où c'est particulièrement dangereux d'en exercer. Oui, j'ai une question pour Laurent Brassard. Vous avez montré une carte... Je suis là. C'est Ludovic Schmitt. Vous avez montré une carte avec les sociétés politiques dans la Sarthe, avec une répartition qui a l'air de remettre en cause le schéma de Paul Bois Moi, je trouve qu'en fait, on retrouve le schéma de Paul Bois, mais inversé, si vous voulez. Et on pourrait se poser la question de savoir si les sociétés politiques n'ont pas fleuri comme des champignons dans des endroits où on a trouvé important de se retrouver entre soi. Absolument. Alors, c'est Laurent Brassard. Christine Perard ne sort pas de ce corps puisque ce n'est pas mes travaux. Ce sont les travaux de Christine Perard que j'ai lus sur sa thèse « Les Jacobins de l'Ouest ». C'est effectivement... Donc, elle a remis en cause le modèle de Paul Bois et en montrant... Mais notamment, l'une de ses explications pour expliquer le fait que l'Ouest, Bocager, soit une terre de plus forte sociabilité politique révolutionnaire que l'Est des Plaines, elle l'explique notamment par cette nécessité de gens qui se sentent... de militants politiques révolutionnaires qui se sentent plus isolés, peut-être plus dans un environnement hostile et qui ont donc besoin, effectivement, de se fédérer, de se retrouver. C'est effectivement l'une des explications qu'elle avance. Oui. Je suis Olivier Duboucheron et je suis le président du Souvenir Vendéa. J'aurais donné la présidence très volontiers comme vous l'avez fait ce matin à Alain Gérard que j'apprécie beaucoup. Mais pour l'instant, il ne la veut pas. Donc, je garde cette charge. Je suis, monsieur, heureux que vous soyez encore là parce que, j'allais dire, vos propos, ils sont... Dans le fond, vous êtes à la révolution de ce que l'intégrisme est à l'Église catholique ou ce que l'extrême droite est à la mémoire vendéenne. C'est-à-dire une marge... C'est ce que je ressens. C'est-à-dire une marge extrémiste qui va brouiller totalement la discussion et l'objectif de ce que nous faisons ici aujourd'hui. Je suis venu, entre autres, et je suis heureux d'avoir entendu monsieur Le Foll tout à l'heure, dans une idée de... une forme de réconciliation. réconciliation. La réconciliation, ça veut dire écouter, accepter, j'ai écouté, j'accepte moi en ce qui me concerne ce que monsieur Le Foll propose. Je crois que savoir rendre une forme d'hommage à ce qui est passé me paraît absolument fondamental. En ce qui concerne les exposés que j'ai entendus ce matin et cet après-midi, je suis assez frappé en fait par le fait que finalement je ne voyais pas l'armée vendéenne catholique et royale comme une armée de monstres qui ferait peur comme je l'ai entendu aux armées républicaines qui quasiment fuiraient devant elle comme elle l'aurait fait devant le Mans ou à d'autres endroits. il faut imaginer on est le 8, 9 décembre comme on l'a rappelé avant avec Alain Gérard ils ont fait des centaines de kilomètres à pied dans l'hiver non habillés non nourris perdant leurs proches les uns après les autres ils arrivent devant le Mans et on a l'impression que ce sont les républicains qui ont peur. Ça c'est une chose. La deuxième chose sur les massacres du Mans on nous a parlé de la bataille du Mans je trouve qu'on ne nous a pas beaucoup tout de même parlé des massacres du Mans les massacres du Mans c'est des milliers de personnes femmes enfants vieillards qui sont délibérément qui sont délibérément tués on nous a dit que les Vendéens faisaient du racket on nous a dit que les autres voulaient les dépouiller je ne sais pas ce qu'on pouvait voler à un pauvre air qui venait de faire 600 kilomètres à pied dans la neige le froid et le dénuement total qu'est-ce qu'on pouvait encore lui voler ? je pense qu'il y avait une violence absolue totale et ce n'est pas tellement cette violence qui doit nous empêcher cette réconciliation cette réconciliation je pense que les Vendéens ils sont sans doute prêts si un certain nombre de conditions sont réunies et il y a quelque chose ici que j'aimerais livrer et je pense que beaucoup d'entre vous partagent tout de même ce que je vais dire c'est que tout n'est pas dans la raison et dans l'explication une grande partie est aussi dans l'émotion si vous vivez sur les territoires de la grande Vendée si vous êtes Vendéen vous savez que vous êtes Vendéen il y a un effet de transgénérationnel depuis cette génération qui est considérable le Vendéen sait ce qui s'est passé pas forcément consciemment souvent inconsciemment aller dans n'importe quel village en Vendée militaire et discuter avec les Vendéens et vous verrez que tous savent qu'ils ont perdu un oncle une tante un grand-père un père peu importe ils savent pas où mais que tous étaient partis et que donc ils peuvent pas faire leur deuil c'est une émotion c'est ce qui traduit aujourd'hui la Vendée telle qu'elle est aujourd'hui une énorme réussite économique parce qu'il y a eu cette volonté de se relever une inquiétude face au pouvoir central il est encore existant dans cette grande Vendée militaire et n'y voyons pas un mélange de position politique etc je trouve insupportable ceux qui veulent instrumentaliser les guerres de Vendée ce que je dis simplement c'est que pour nous les Vendéens c'est pas que des histoires de chiffres même si on a tué un tiers de la population 200 000 morts mais c'est pas en 30 ans c'est en 14 mois c'est une région qui s'est construite autour de cette mémoire il n'y a pas de région avant vous avez un duché de Bretagne un duché d'Anjou un duché il n'y a pas de Vendée ça n'existe pas avant 1793 bon il y a le département tout l'accord mais sinon ça n'existe pas il n'y a pas de culture en Vendée la culture d'aujourd'hui c'est celle de ce qui s'est passé ne tâchons pas de chercher à nier ce qui s'est passé il s'est passé quelque chose d'incroyable sur ce territoire bon je vais en rester là parce que je pourrais en parler longtemps mais au delà de ça et de la réconciliation et une fois de plus que monsieur Foll le Foll veut faire je crois répond à une partie mais il y a une deuxième chose c'est pas une repentance qu'on attend c'est pour pouvoir pardonner c'est que dans le fond on nous demande pardon de ce qui s'est passé c'est tout c'est tout simple c'est pardonnez nous ce qu'on a fait et les Vendéens pardonneront et à ce moment là on avancera effectivement vers quelque chose de commun voilà merci est-ce que vous souhaitez dire un élément voilà moi je suis pas de l'Ouest mais je voulais dire que j'ai pas Alain Gérard mais je voulais simplement dire que j'ai pas l'impression que quelque chose est nié depuis ce matin non l'idée justement c'est au delà de la mémoire on est là dans une réflexion qui vise à poser les faits à les interroger à les inscrire dans une temporalité et donc le débat même ce que vous évoquez sur le pardon tout ça je l'entends mais c'est plutôt une décision politique nous on est ici entre historiens et on essaie d'établir ces éléments là cette dimension du pardon elle ne nous revient pas on essaie simplement et je pense que je suis pas tout à fait d'accord enfin je suis pas d'accord avec vous sur ce que vous dites de cette séance de ce matin je pense que jusqu'alors je l'ai bien dit en introduction on parlait de la bataille du Mans 12-13 décembre ne serait-ce que de nous donner les deux dates on évacuait les repressions j'ai bien dit que si un monument un jour est fait sur les sépultures qui seront faites les dates qui seront indiquées ce ne sera pas 12 et 13 elles inscriront et elles intègreront cette dimension de la répression qui est une réalité je pense qu'on l'a bien vu depuis ce matin moi je voudrais juste ajouter une chose c'est vrai que quand on est chercheur en histoire on passe des semaines des mois à Vincennes on écrit après la réception du livre évidemment vous échappe mais je trouve que c'est un sujet qui est intéressant parce que d'abord on est invité pour des conférences assez fréquemment donc il y a des passerelles aussi entre le monde de la recherche et les gens qui s'y connaissent en Vendée et c'est là où c'est intéressant de voir est-ce qu'on arrive à faire comprendre notre démarche historique moi évidemment j'utilise anthropologie historique micro-histoires j'ai une démarche qui est quand même tout à fait particulière dans mes livres qui est vraiment de partir au ras du sol et c'est une chance quand même pour moi même si évidemment je comprends monsieur que parfois ça fait flop ou que j'ai pas réussi à être suffisamment méthodologique mais c'est une énorme chance pour un chercheur que de faire partager sa recherche ses doutes son analyse ses filtres je crois beaucoup à ces filtres là parce que ça me permet de dire est-ce que ça je peux le valider est-ce que ça je ne peux pas le valider est-ce que là je vais trop vite vous voyez c'est ça aussi je voudrais que vous reteniez cette salle c'est qu'un historien il est pas pétri de certitude ça n'est absolument pas vrai un sujet comme la guerre de Vendée n'est pas un sujet froid et évidemment c'est ce genre de manifestation et je remercie monsieur Tison de nous avoir invité c'est ce genre de manifestation qui me permet aussi de faire partager cette espèce je le disais tout à l'heure mais je le dis à mes étudiants cette espèce de planète voilà c'est quand même quelque chose d'assez particulier cette planète de la guerre de Vendée et ma planète à moi avec mes archives particulières donc c'est au moins cela que j'aurais fait cet après-midi et si ça n'est que cela et bien c'est déjà pas mal voilà je vous remercie oui merci retombons au ras du sol de façon prosaïque pour apporter de l'eau au moulin de Laurent Brassard et d'ailleurs d'Anne Roland-Boulettreau pour sa micro-histoire vous avez peut-être été frappé par le fait que la Vendée je parle du département soit représentée à la Convention par des députés montagnards régicides c'est-à-dire ce serait attendu à toute autre chose et la récente publication des lettres de Jean-Victor Goupillot à son frère Philippe Charles depuis Montaigu à la Convention où l'autre est élu nous éclaire bien en fait dans ce bocage sous-alphabétisé qu'est-ce qui règne et qu'il règne de façon insupportable depuis 1790 peut-être ce sont des minorités d'ultra minorités qui arrivent au pouvoir en évinçant à Montaigu à Tifauge etc en évinçant les modérés et tout cela par la manipulation et éventuellement même par la force à coups d'armes à feu donc ils les ont enfin ça pourrait être et à mon sens ça l'est une explication à l'exaspération des populations en Vendée et on comprend mieux la carte des sociétés politiques de la Sarthe telle qu'elle nous a été projetée tout à l'heure ce sont les minorités ultra qui fabriquent la violence et la révolte alors là moi je ne vais pas vous parler du département de la Vendée je ne sais pas mon terrain en revanche ça revient à accréditer une vieille thèse du 19ème siècle comme quoi la sociabilité jacobine c'est une machinerie électorale c'est la vieille thèse d'Augustin Cochin qui depuis a quand même été par nombre de travaux menés par des historiens de toute tendance de tout bord historiographique j'aurais tendance à dire est une thèse aujourd'hui qui n'a plus cours alors est-ce que c'est le cas en Vendée je vais l'honnêteté de vous dire je ne sais pas je peux en revanche vous dire que dans la plupart des départements cette thèse de la machine électorale des sociétés politiques ne fonctionne pas et dans la Sarthe en tout cas de ce que j'ai lu il y a un certain des intérêts des clubs jacobins pour le phénomène électoral c'est sous couvert de ce que disait Madame Perard dans sa thèse l'enjeu l'enjeu n'était pas là et sur cette réfutation de la machinerie jacobine donc la société jacobine pour faire pression et puis surtout ça n'a pas résisté à l'examen de beaucoup d'historiens qui ont travaillé sur les élections et puis surtout ça laisse présumer d'une très forte unité entre les clubs mais les clubs sont traversés de tensions regardez la société du Mans elle règle ses comptes à la fin du mois d'août c'est 45% des membres qui sont exclus à la fin du mois d'août pourquoi ? parce que finalement lors de la crise fédéraliste ils n'ont pas eu ils n'ont pas partagé une même unité de vue toutes les sociétés politiques par exemple je reviens dans le cas de la Sarthe il y a deux autres sociétés politiques qui sont tellement importantes qu'elles ont décidé de surtout malgré qu'elles soient jacobines de surtout ne pas s'associer s'associer s'affiler à celle du Mans pourquoi ? parce qu'elles tiennent à garder leur autonomie et elles se sont elles affiliées au club parisien et surtout pas à la société mancelle donc c'est pas une machine pourquoi ? parce que les sociétés sont traversées de tensions Girondins Montagnard mais après quand les Girondins ne seront plus là elles vont se diviser entre Montagnard et Bertiste énorme division ensuite ça ne fonctionne pas si bien au réseau que ça il y a un certain nombre de sociétés qui refusent le jeu de réseau qui rentre en rivalité avec d'autres donc du coup ça ne peut pas constituer une machine oui merci je n'ai pas parlé de réseau en ce qui concerne la Vendée j'ai remarqué qu'il y avait des petites minorités bourgeoises qui sont extrêmement satisfaites d'évincer les nobles qui nourrissaient à leur égard une volonté de les remplacer et qui ensuite se retrouvent hors société hors société politique qui se retrouvent en extrême minorité et de façon extrêmement violente par rapport aux ruraux qu'ils méprisent c'est ça c'est uniquement ça je ne ressuscite pas les travaux de cochon deux dernières questions ici puis enfin Jean-Clément Martin monsieur je voulais poser une question à monsieur Brassard mais vous avez en partie répondu mais parce que je trouvais très intéressant de voir tous ces désordres de fonctionnement institutionnel et qui explique des difficultés pour qui ont un rôle très important dans les difficultés qui vont avoir lieu et je voulais savoir si on savait notamment parce que les mots sur les mots sur les autres parties de la vente des militaires est-ce qu'on rencontre les mêmes difficultés est-ce que c'est un coin on n'est pas en Picardie visiblement et puis autrement je voulais répondre à quelqu'un qui est derrière qui j'ai cru comprendre qui a besoin de dire mais que les choses sont présentées de façon très partisane moi je ne suis pas sûr et puis qui demande si la réalité des faits est vraie je ne sais pas mes deux ancêtres de cette époque-là ils sont veufs dans des conditions atroces ils ont perdu leur ascendant ils ont perdu leurs collatéraux ils ont perdu leurs enfants ils vont se retrouver en cachette et 4 ou 5 ans plus tard ils vont déclarer à l'état civil leur enfant avec plusieurs mois de retard qui sont nés en cachette dans les jeunets la population est restée terrée largement après 1797 voilà ce que je voulais dire enfin dans ma famille je ne suis pas le seul et puis il y a un descendant de ces pots qui racontait qu'il y a quelque chose on a raconté des horreurs parfois les militaires les ont racontées notamment au Mans les femmes en batterie mais dans nos familles il semblerait bien qu'on ait voulu taire profondément parfois il y a eu une transmission orale mais à une personne unique profondément les exactions qui ont eu lieu sur les collatéraux et on le sait dans quelques familles où on choisissait une personne pour dire tu sais moi les soldats de Hoche sont venus chez moi et m'ont fait ça et puis et puis un beau jour on a une époque où on raconte un peu plus les choses ça se dit maintenant mais au début tout début du 21ème siècle autrement il y avait 15 personnes pas famille qui étaient détenteurs du secret familial le huis clos est clos parce que les gens veulent plus se vanter et puis les Vendéens ils ne sont pas fiers de ce qui est arrivé aux membres notamment aux membres féminins de leur famille Est-ce que vous voulez répondre sur les pouvoirs plutôt dans les moches ? Dans les moches à ce que j'en sais les principales administrations sont bleues mais je crois que tu n'as plus à dire que moi En fait dans les moches alors je viens de sortir un livre qui s'appelle Punir et détruire et vous avez un rôle extraordinaire du comité révolutionnaire de Cholet où on voit effectivement un engagement la conscience aussi d'être sur un front de guerre civile et la difficulté de la guerre civile c'est non seulement bleu contre blanc mais c'est à l'intérieur des camps les blancs eux-mêmes se divisant comme les bleus eux-mêmes se divisant et on voit effectivement toute cette histoire du comité révolutionnaire de Cholet à la fois extrêmement dynamique extrêmement engagé parce que conscient qu'il tient un front le front de la guerre civile le plus difficile et puis au fur et à mesure on voit bien une guerre civile qui va user et puis géographiquement de plus en plus difficile de garder son territoire et à ce moment-là le comité révolutionnaire va partir et ça n'a plus de sens c'est-à-dire il se retrouve à Varennes-sur-Montsoro près de Saumur et une partie quitte Cholet pour aller à Nantes et le fonctionnement à ce moment-là change complètement et de nature et d'histoire donc oui ce sont des histoires très intéressantes ces comités il y en a un autre comité révolutionnaire qui lui est à La Pomeraye donc en pleine zone insurgée là encore assez conscient mais moins affirmé qu'à Cholet et on voit ce comité qui entre guillemets je le cite se contente de dénoncer mais d'un seul coup il se rend compte de ce que ça veut dire la dénonciation pour fanatique il a envoyé la veille une liste d'une douzaine de noms de fanatiques et le lendemain il comprend ce que ça implique puisque ça va être devant la commission militaire donc il y a aussi il ne faut pas croire que les étiquettes sont tout de suite mises et qu'ils savent parfaitement ce qu'ils font dès le début au départ en fait il y a une espèce de tâtonnement de position les uns vis-à-vis des autres pour les comités révolutionnaires par exemple puisque c'est eux qui sont vraiment au plus proche au ras du sol et on voit bien qu'effectivement il y a un apprentissage il y a une expérience qui est parfois assez malheureuse c'est sûr pour le comité révolutionnaire de la Pomeraye on le sait après coup on a d'autres sources au début du 19ème siècle il a beaucoup regretté mais moi ce qui m'a intéressé c'est que dès le lendemain tu vois la perception de leur rôle et puis leur expérience et puis ils sont allés trop loin une dernière question puis on fera une pause je suis désolé mais voilà le temps file il y aura une autre période de discussion encore tout à l'heure pendant trois quarts d'heure une heure donc ne vous inquiétez pas merci Jean-Clément Martin oui je vous demande pardon d'intervenir alors que je vais parler dans une demi-heure mais il me semble malgré tout je dirais nécessaire d'intervenir sur un certain nombre de points parce que dans la demi-heure que j'aurai à ma disposition je n'aurai pas le temps de dire qu'il me semble que nous risquons de partir sur un débat faussé je le dis simplement faussé parce que nous sommes dans des perspectives qui me semblent peut-être inconciliables et en tous les cas qui mériteraient d'être explicité davantage et une chose me paraît trois choses me paraissent évidentes la première c'est que il est impératif de comprendre que la guerre de Vendée dans sa période la plus brutale il faut absolument le rappeler et de ce point de vue là ce que Anne Boulétrault Anne Roland Boulétrault a dit c'est absolument juste a été d'une violence inouïe pendant six à sept mois et que cette violence là elle est bien à ce niveau là que ça plaise ou pas c'est pas le problème la deuxième chose c'est que nous sommes aussi dans un dans un moment où ce genre de violence a touché toute la France parce que c'est être fixé sur la Vendée c'est oublier que depuis 1789 1790 jusqu'en 1802 ou 3 ces violences ce genre de violence a quelque chose près ça a marqué toute la France ça a marqué l'Alsace avec la fuite des paysans ça a marqué Nice avec les Barbés et ça a marqué aussi le fait qu'il faut accepter qu'à partir de 1795 les Français quand le vote a été rétabli pour les hommes et bien à plus de la moitié avaient voté pour la monarchie c'est ça je crois qu'il faut aussi l'accepter c'est à dire que l'idée d'une révolution unique d'une révolution unifiée d'une révolution victorieuse c'est une recomposition d'historiens et qu'il est absolument indispensable de se remettre dans cette période longue dans cette période qui oblige vraiment à interroger tous les mots que nous employons et je crois que c'est quelque chose qu'il faut accepter accepter deuxième chose aussi ce qu'a dit M. Boucheron tout à l'heure de Boucheron tout à l'heure et d'une certaine façon il a raison il est absolument certain que la répression en Vendée telle qu'elle a été a provoqué un traumatisme qui ensuite au 19ème siècle a permis la renaissance d'une société absolument inédite sauf qu'on pourrait retrouver des éléments approximativement les mêmes du côté de Lyon dans le Fort-Aise aussi en Alsace et aussi dans le nord du Finistère c'est-à-dire que les mêmes choses provoquant les mêmes effets quand des régions sont isolées sont mises stigmatisées il y a des réactions à cela qui recréent un dynamisme régional ce qui s'est passé en Vendée c'est quelque chose qu'on connaît ailleurs et qu'on connaît dans les mêmes dispositions puis la troisième chose enfin je me demande pardon d'être aussi long mais mon exposé sera beaucoup plus restreint et d'une certaine façon je veux absolument le mettre dans cette perspective là c'est que quand nous parlons de la Vendée nous devons vraiment savoir ce qui s'est passé ailleurs au même moment vous avez parlé tous les deux de la guerre de Trente Ans vous avez parlé de l'Italie mais Nicolas Cadet a édulcoré un peu ce qui s'est passé au même moment de la guerre de Vendée il y a quelque chose moi qui m'horrifie davantage dont nous ne parlons pas et qui conditionne malgré tout toute la vie des Français à l'époque et je n'exagère rien ce sont les révoltes de Saint-Domingue Haïti aujourd'hui qui de 1791 à 1802 ont été d'une violence absolument abominable dont nous nous n'appréhendons pas l'énormité des choses c'est absolument épouvantable et c'est à dire qu'il y a bien là des habitudes de mise à mort des habitudes de violence qui nous échappent complètement et ces habitudes de violence on les retrouvera de la même façon dans l'Italie de 1797 jusqu'à 1815 et là aussi malheureusement ce qui s'est passé en Vendée c'est infiniment et je le dis sérieusement infiniment moins grave que ce qui s'est passé dans l'Italie du Sud où pendant la guerre d'Espagne où les horreurs dont Goya parle sont véritables et qui échappent aussi à notre vue c'est à dire qu'il y a bien de ce point de vue là cette culture je ne sais pas comment dire de cette guerre cruelle violente désastreuse qu'on va retrouver dans toutes les guerres napoléoniennes on aime on n'aime pas Ridley Scott mais pour ceux qui l'ont vu ce film Napoléon qui n'est pas très bon qui est très anti-français reconnaissons-le la dernière image c'est de rappeler que les guerres napoléoniennes ont coûté 3 millions d'hommes pour dans les armées napoléoniennes seulement donc je ne dis pas ça pour excuser qui que ce soit mais pour essayer de remettre des perspectives plus larges c'est dans ces je dirais dans ces perspectives qu'il faut comprendre ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui pour cette bataille importante et symbolique que nous menons tous ensemble historiens ou pas historiens parce que de toute façon nous faisons tous ensemble l'histoire et ça c'est à mon avis ce que nous faisons ici et que nous devons à Stéphane Tison et à Stéphane Le Folle merci